Salut les amis et bienvenue dans mon atelier. Voilà, après quelques semaines d'absence sur YouTube, je suis enfin de retour. J'ai dû faire une petite pause au mois de décembre pour pouvoir entamer l'année 2019 à 200%. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur mon futur bureau, cette année je lance mon activité. Et pour lancer cette activité, il me fallait un espace de travail agréable. Et bien oui, parce que si tout se passe bien, je devrais passer à peu près 10 heures par jour, 50 heures par semaine, et ça pendant une trentaine d'années. Alors travailler dans un espace agréable, je trouve ça super important. Mais bon, passons aux choses sérieuses. Pour la première vidéo de l'année 2019, je vous fais le tour de mon atelier. Go ! J'ai commencé la rénovation de l'atelier au mois d'août, en commençant par un faux plafond et j'ai mis des luminaires. Ensuite, j'ai fait une cloison sur tout le long de l'atelier pour séparer la réserve avec l'atelier. J'ai dessiné aussi une fresque Maker avec des luminaires sur le dessus qui rendent vraiment pas mal. J'ai installé le rideau pour séparer les deux pièces. Pour le futur, ça sera une double porte, mais pour l'instant, c'est un rideau qui n'est même pas bien repassé. Enfin, c'était pas grave. J'ai installé des plaintes et fait un peu d'électricité en regardant correctement ma machine. Ensuite, le mur a été peint en noir et ce mur-là a été plafonné et peint en blanc. Ce que j'aimerais bien sur ce mur-là, c'est d'avoir des armoires suspendues sur tout le long parce qu'il faut des rangements. Et j'ai terminé par customiser mon établi et je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai rénové mon espace de travail en 5 mois. J'ai créé une playlist avec les vidéos de l'avancée des travaux de l'atelier. Alors, n'hésitez pas à aller la voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon atelier. N'oubliez pas le pouce bleu. L'année 2019 va vraiment être terrible. Je vais vous filmer le maximum. Alors, si vous voulez vous plonger dans l'aventure avec moi, n'hésitez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour être au courant de tout ce qui va se passer. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bricolez en toute sécurité. Ciao !